wesh y'a des trucs dans minecraft tu les vois et tu te dis non mais attends mais ça c'est pas possible c'est pas vraiment dans le jeu c'est fake aujourd'hui on va jeter un coup d'oeil à ces choses et croyez moi vous allez regretter d'avoir cliqué sur la vidéo ah bah oui mais certains trucs que vous allez voir aujourd'hui vont vraiment vous perturber presque autant vous perturber que si vous êtes pas abonné à ma chaîne bon allez let's go on va pas perdre plus de temps là est ce que si je vous montre ça vous comprenez ce que je veux dire de la lave au dessus de l'eau et pas d'obsidienne en fait il y a juste à poser un petit panneau à mettre de l'eau à l'intérieur du panneau et ensuite vous pouvez mettre de la lave au dessus et encore ça vous n'avez rien vu c'est le niveau 1 de l'illégalité si on en croit le wiki de minecraft si on regarde un enderman dans les yeux il va nous attaquer mais si jamais vous fixez l'enderman bien au centre de votre écran et bah en fait il se téléportera jamais à vous et ouais mon gars t'as le seum tu peux pas bouger un autre truc un petit peu moins connu c'est ce portail à première vue ça a l'air d'être un portail tout ce qu'il y a de plus normal sauf que si jamais je remplis les eye of under hop le portail se crée sur la gauche en fait la frame de l'underportal elle a une orientation et si vous inversez cette orientation et bah ça crée le portail de laine dans un endroit un peu bizarre est ce que vous saviez que les blocs de redstone lampes ne se voit pas sur les maps minecraft c'est extrêmement bizarre en dessous de mes redstone lampes j'ai de la dirt et si jamais j'ouvre une map vous pouvez voir que je ne vois que la dirt je vois pas du tout les redstone lampes ok j'avoue c'est pas forcément le meilleur exemple c'est vrai que la dirt et les redstone lampes ont quasiment la même couleur mais par exemple si jamais je mets du jaune sous mes redstone lampes hop on rebouche et bah malgré le fait que ça soit caché par les redstone lampes on voit quand même le jaune si jamais vous arrivez à atteindre la limite de votre monde minecraft bon pour l'atteindre en survival il faudra marcher 30 millions de blocs mais ça se fait au petit déjeuner ça la limite du monde notamment elle vous permet de créer des blocs illégaux vous avez juste à mettre genre par exemple là ici j'ai mis une black stone slab je mets une autre slab au dessus au niveau du piston et si jamais je pousse hop ça me fait un bloc en double slab mais c'est pas fini en réalité avec cette technique c'est possible de fusionner littéralement n'importe quel bloc l'un avec l'autre par exemple on a un magnifique aquarium dans lequel je peux carrément pécher bon par contre faut faire gaffe parce que les poissons que vous allez pêcher ils ont des morceaux de verre dedans astuce suivante et avouez que si je craft une épée comme ça ça vous perturbe de ouf ou alors une hache comme ça avouez ça perturbe un petit peu attendez j'ai encore pire si je craft un briquet comme ça ouais ouais c'est un peu bizarre on est d'accord et avec ce briquet vous allez pouvoir faire un truc bien illégal dans l'eau allumer le feu ah non non c'est pas ça je me suis encore trompé on vous l'a toujours dit l'eau empêche les explosions mais si vous mettez un bloc de sable au dessus de la tnt avant de l'allumer les deux blocs vont se combiner et bim l'explosion fonctionnera bel et bien dans l'eau bon et il ya ça aussi qui est extrêmement perturbant on va pas se mentir pourquoi la tnt s'allume pas kojong a toujours été clair sur le fait qu'il voulait absolument pas rajouter de demi dalle verticale mais pourtant il ya un moyen d'en avoir en survie il vous faudra juste un mur du matériau qui vous intéresse mettre le mur au centre avec deux piliers de redstone sur les deux côtés hop on met de la tnt et à chaque fois vous mettez une tnt ça va modifier la forme du mur et ça va vous permettre d'obtenir des demi dalles verticales en fait je suis en train de me dire que tout ce que je suis en train de vous montrer aujourd'hui ça a un rapport avec la tnt en fait on est tous d'accord pour dire que les beacons ça se casse à la pioche quand même et bah c'est faux en fait en réalité vous pouvez très bien casser votre beacon à la main vous allez les récupérer ça va exactement à la même vitesse mais soyez honnête si vous voyez quelqu'un cassé un beacon à la main vous allez vous dire que c'est bizarre on monte d'un cran dans l'illégalité avec un bloc qui est là quand même depuis plus de dix ans dans minecraft la règle normalement c'est que c'est impossible de mettre un bloc à côté d'un cactus mais en utilisant des couches de neige vous avez la possibilité de faire un véritable mur à partir de cactus le mur il n'est pas piqué des hannetons vous avez capté piqué parce que c'est des cactus Underman plus eau ok ça fait pas bon ménage mais il y a quand même un moyen de réconcilier les underman avec l'eau en fait vous avez juste à prendre un bateau à mettre l'underman à l'intérieur du bateau et ensuite vous pouvez tranquillou le mettre à l'intérieur de l'eau et peut-être qu'après un certain temps sur le bateau le norman aura réussi à vaincre sa peur de l'eau un gâteau dans minecraft on est d'accord pour dire que c'est un petit peu relou à crafter quand même Bah sachez que si vous voulez gâcher vos difficilement craftés gâteaux vous pouvez les mettre à l'intérieur d'un compost et ça marche dans le même style des trucs auxquels on penserait pas un gâteau ça peut émettre de la redstone je m'étais toujours demandé ce que c'était que ces petits trucs rouges maintenant je sais bon les gars devinez où je suis là et bah je suis tout simplement en train de ramper sous des pistons et je dois avouer que cet endroit est un chouïa bizarre en fait on rentre dans des choses vraiment illégales parce que là je vais vous montrer comment stacker des épées juste ici j'ai deux épées enchantées bon posez pas de question de comment est-ce que j'ai fait pour avoir ces enchantements du turfu mais si jamais je combine ces deux épées à l'intérieur d'un grindstone les deux épées se stack à noter que ça marche que quand c'est des enchantements complètement abusés parce que là avec deux protections 1 sur mes épées bah il se passe que dalle en fait bon visiblement personne a dit à Mojang que lave plus eau c'est censé faire de l'obsidienne parce qu'apparemment quand on met de la lave dans un chaudron sous l'eau il se passe rien faut aussi qu'on m'explique pourquoi est-ce que les drip lift ne peuvent pas supporter plusieurs tonnes de poids mais par contre vous mettez une plume dessus et là c'est la fin pareil est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce que quand on fait tomber du sable sur un android l'android peut supporter le sable mais par contre dès qu'on le met sur le côté le sable il kiffe pas et il se casse pourtant au final quand on y réfléchit bien c'est exactement le même bloc le bloc de glow lichen que vous voyez juste ici est un bloc magique et pour cause il vous permet de remplacer la lave ça fait extrêmement bizarre vu comme ça c'est une mécanique qui fonctionne dans le jeu mais j'avoue qu'elle paraît extrêmement perturbante en fait minecraft c'est pas fortnite sans blague fuse merci non mais ce que je veux dire c'est que par rapport à fortnite y'a pas moyen de rajouter des skins ou des cosmétiques à son personnage enfin j'avoue pas sur la version java parce que sur la version bedrock ils se font quand même bien plaisir mais avec une commande c'est quand même possible de se faire un petit plaisir avec des cosmétiques par exemple je peux ressembler à un astronaute en mettant un bloc de verre sur ma tête oui bon ok je ressemble de base à un astronaute posez pas trop de questions ok je peux aussi ressembler à une licorne si jamais je mets un onrot sur ma tête si jamais je mets un bouclier je ressemble à ouais je ressemble à rien en fait ah là c'est rigolo si jamais je mets un lightning rod ça me fait une espèce d'oreillette wifi est-ce que quelqu'un veut aider je vous conseille en un buisson en vrai avec cette commande y'a des possibilités cosmétiques infinies et fait garantie sur vos potes 64 c'est la taille d'un stack dans minecraft et ben justement si on ouvre ce coffre à première vue on a l'impression d'avoir un stack de diamants tout ce qu'il y a de plus normal sauf que quand je récupère le diamant ça passe à 65 items bon le seul problème c'est que quand je repose dans l'inventaire ça casse le stack en deux bon logique tout simplement en utilisant cette commande ça permet de créer des stacks plus grand que 64 et accessoirement ça permet aussi de stacker des items qui ne sont normalement pas stackable et si je vous disais que c'était possible de faire une base sous la bedrock c'est pas ultra compliqué à faire mais quand on y réfléchit bien c'est quand même une dinguerie le truc en fait il suffit juste d'attacher un cochon à une laisse de le pousser dans le void pendant qu'il est attaché à un barreau je sais que tu veux pas aller dans le void mais tu vas quand même y aller frérot ok rebondi un petit peu bon j'espère qu'il va pas mourir et ensuite on a juste à prendre un bateau à le pousser de façon à ce que ça tombe sur le cochon alors évidemment c'est pas tomber sur le cochon voilà j'ai fait le plus dur j'ai fait tomber un bateau sur le cochon le truc c'est que le bateau il a une hitbox donc on peut être dessus et là où c'est encore mieux c'est qu'on peut même stocker du stuff grâce à un minecart il ya juste à pousser le minecart et hop ça fait une pile d'objets au niveau du void en parlant de bedrock c'est ultra facile de passer à travers regardez juste ici j'ai un mur ici j'ai un dispenser j'ai juste à actionner le dispenser avec un bateau à l'intérieur hop ça fait paupé le bateau j'avance un petit peu avec le bateau dans le mur et me voilà de l'autre côté en moins de deux secondes donc voilà ça sert à rien si vous avez une base en bedrock vous pouvez d'ores et déjà la détruire ah bah non c'est de la bedrock c'est écoutez moi bien les gars allez-y ouvrez minecraft lancer un monde quelconque et exécuter les touches f3 plus contrôle c ok 3 2 1 et voilà il ya plus de jeu faudrait qu'on m'explique pourquoi est-ce que mojang a intégré dans le jeu un raccourci clavier pour pouvoir le faire cracher et comment est-ce que je pourrais faire une vidéo sur les choses illégales de minecraft sans parler de ça récemment le youtuber mysticat a sorti une vidéo sur ce sujet et je crois que la planète minecraft entière est devenu complètement folle un cercle dans minecraft pour vous dire à la base j'ai même fait un tick tock dessus au final il n'y a rien de plus simple en réalité c'est des armes en stand avec du sable sur leur tête et si j'exécute cette commande hop tous les armes en stand meurt et on se retrouve avec des blocs normaux je vais refaire la manip en faisant en sorte que les armes en stand soient visibles donc là hop tous les armes en stand spawn tout autour si on regarde un peu plus en détail on peut voir qu'il ya des bouts d'armes en stand qui dépassent et si j'appuie sur ce bouton ça leur recentre vers moi et c'est quand même assez stylé maintenant est ce que vous êtes prêts à découvrir le truc le plus illégal de minecraft j'ai trouvé une machine qui permet de récupérer les blocs du portail du nether bon ça marche que en version bedrock ce qui explique mon skin mais en fait simplement avec une pelle silk touch il faut trouver le bon spot vraiment faut être pile entre le bloc de neige et le le bloc du portail du nether normalement voilà regardez hop je récupère des blocs de portail c'est ultra dur à faire mais voilà tant que j'ai trouvé le bon spot ça me permet de récupérer les blocs du portail du nether c'est quand même insane comme truc quand on en réfléchit alors c'est dommage on peut pas les poser côte à côte mais en plus c'est des blocs qui fonctionnent c'est à dire que si je rentre dedans ça me téléporte petit à petit dans le nether et pour le coup c'est quelque chose qui fonctionne complètement en survival donc si jamais vous voulez encore montrer des dingueries à vos potes vous savez comment le faire du coup j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui si jamais cette vidéo vous a plu vous connaissez la chanson le pouce bleu la bd fuse et didier tout ça tout ça et sur ce en part ce qui était là dessus j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu dans tous les cas je vous dis à très bientôt salut tout le monde c'était fuse à plus